... Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de cette émission. Vérité. Vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. Je le jure. Amen. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, que dis-je, le privilège d'accueillir, alors pour la deuxième fois sur ce plateau, un homme de lumière. J'ai envie de dire un homme de paix, un homme que l'on appelle d'ailleurs en d'autres contrées, en Terre Sainte, le Makia, le porteur de lumière, celui qui amène, celui qui guide vers la vérité, celui qui encercle, qui porte l'humanité, le Mahatma chez les hindous. Prix Nobel de la paix, prix Nobel de l'amour, prix Nobel de la littérature, prix Nobel de la science, prix Nobel d'agronomie. Je ne les citerai pas tous. Je crois que la soirée, malheureusement, est trop courte. Je note que vous en emettez pas mal. Serge Krockefeld. Bonsoir, Serge. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le philosophe, ce n'est pas le brillant avocat, ce n'est pas non plus le docteur en médecine, ce n'est pas le grossiste, un grossiste en diamant, c'est tout simplement le président de l'association des beaux-frères et des belles-sœurs de déportés. Une association reconnue d'utilité publique, une association subventionnée par l'Europe. Avant de commencer, je tiens quand même à préciser quelque chose d'important. Beaucoup d'internautes nous ont envoyé des messages. Nous n'aurions pas donné la parole, nous en avons beaucoup parlé dans l'émission précédente, à Robert Faurisson, et cet ignoble personnage. Alors beaucoup disent, oui, vous avez parlé de lui, mais il n'y a pas eu ce droit de réponse légitime. Alors moi, je dirais à ceux qui s'interrogent aujourd'hui, eh bien, non. Non, jamais, nous ne laisserons ici la parole à l'infamie, à la haine et au racisme. Nous traquerons le fascisme jusqu'à l'éradication totale et absolue. Faurisson n'a rien à faire ici, pas plus que fournirait Fofana ou Marc Dutroux. Et ceux qui pensent que ça n'est pas la même chose, je leur répondrai, c'est pire, pire encore. Alors, excusez-moi de m'énerver un peu, mais je crois important d'apporter effectivement cette explication. Nous aurons un deuxième invité aussi ce soir, un jeune homme, Anthony Attia. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Qui fait partie d'une association de jeunes gens qui font du sport et qui vont nous expliquer un petit peu les difficultés qu'elles rencontrent, puisque cette association devrait être dissoute normalement, une association qui pourtant n'a rien d'aberrante, puisqu'elle est là pour divertir la jeunesse, une jeunesse qui a peur, une jeunesse qui s'informe aussi des difficultés, une jeunesse qui ne sait plus très bien où elle en est. Alors, professeur, professeur, qu'est-ce que je dis ? Comment doit-on vous appeler d'ailleurs docteur, président ? On va prendre ce terme de président. Revenons un petit peu sur cette affaire, Faurisson. Vous savez que nous avions discuté, et je crois que ça a passionné pas mal de gens qui nous regardent. Aujourd'hui, quel est votre point de vue par rapport à ce qui s'est passé ? C'est-à-dire un frossère bientôt, le 22, puisqu'il s'est présenté aux élites de Paris devant 5000 personnes, il y a eu ces applaudissements. Et je crois que les gens ne savent pas à quel point, symboliquement, cela est embêtant et dangereux. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de mensonges, on entend tellement de choses. Est-ce que l'on se défend mal aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, on défend mal la Shoah ? Je vous vois donc naturellement préoccupé par la Shoah, dont nous entendons parler matin, midi, l'après-midi, le soir, la nuit. Oui. Mais est-ce suffisant ? Je vois des gens, aujourd'hui, sur les plages, qui sont là, n'est-ce pas, à faire des pâtés de sable et tout. Ils ne songent pas à la Shoah. Déjà, c'est préoccupant. C'est alarmant. C'est franchement alarmant. Et autant, il y a encore quelques années, on sentait une certaine confiance dans les articles de foi de la Shoah, autant est-ce dû à Internet, à je ne sais quelle raison, on sent qu'il y a du mou dans la corde à nœud, si j'ose dire. Alors, est-ce que ce sont les pouvoirs politiques ? Est-ce qu'il y a un laissé-aller ? Est-ce qu'on a envie de revoir, de refaire, de revoir l'ignoble arriver en France ? C'est quoi ? Quelle est cette différence ? C'est de la faute de certains d'entre nous. C'est important, l'autocritique, c'est important. Mais l'autocritique s'impose. Vous comprenez, quand vous avez des gens comme Klarsfeld, qui nous a lancé Jean-Claude Pressac, en disant, voilà, il apporte la preuve de l'existence des chambres à gaz, qu'est-ce qu'il est allé faire en cette galère ? Parce que finalement, vous savez ce qui s'est passé. Eh bien, Jean-Claude Pressac a fini par écrire, s'il vous plaît, que la version officielle, celle de la Shoah, l'histoire de la déportation, était bonne pour les poubelles de l'histoire. Je ne comprends pas. Tout est là. Oui, oui, ça c'est la bêtise qui les a... Ce n'est pas la bêtise. Ces gens-là, vous comprenez, croient que l'histoire, c'est plus important que la mémoire. Grave erreur. C'est la mémoire qui doit l'emporter. C'est une erreur qu'on fait souvent. Voilà, n'allons pas vérifier. Qu'est-ce que c'est cette manie d'aller vérifier ? Et si ces vérités ne sont pas acceptées, eh bien, à ce moment-là, il faut réprimer. Il faut cogner. Permettez-moi de vous dire. Non, mais c'est... Là, vous allez peut-être vous rejoindre. Mais voilà, d'ailleurs, il conviendrait de l'expliquer ce que signifie IDF. Ah oui, alors, qu'est-ce que signifie, effectivement, ce body-shirt que vous avez ? Il porte, à juste titre, fièrement, il s'agit des « Israel Defense Forces ». C'est les forces de défense d'Israël, c'est quand même sale. Eh bien, l'IDF cogne, cognons. C'est la solution. Vous pensez qu'on est rentré aujourd'hui dans une ère, malheureusement, où on ne peut pas laisser la réflexion s'installer là où on n'a pas à le faire. Exactement. La mort dans l'âme, évidemment. Bien sûr, bien sûr. On aimerait exprimer. Bien sûr, bien sûr. Ça va de soi. Mais traitons-les comme des Palestiniens. C'est tout. Voilà la solution. Ça peut peut-être un peu choquer, évidemment. Comme ça, je rappelle aux internautes qui nous rejoignent, donc, cette discussion libre, cette libre discussion. Et là aussi, pour essayer de faire avancer les choses, essayer de mieux faire connaître aussi le projet sioniste, le projet de Sion, du Grand Israël, que nous défendons tous ici, évidemment, que nous défendrons jusqu'à... Évidemment. On va aborder différents sujets dans cette discussion, cette libre discussion. Jesse Owens, évidemment, ce coureur qui a raflé quatre médailles, on l'avait vu, aux Jeux Olympiques de Berlin, à l'époque. Et la légende voulait que Hitler serait descendu et n'aurait pas voulu lui tendre la main. Il serait descendu parce que c'est un Noir qui aurait gagné ses quatre médailles. Alors, là, on est tombé, évidemment, sur une biographie d'un ami, avant de mourir, qui... Non, non, Hitler aurait serré la main de Jesse Owens. Et Jesse Owens aurait même déclaré « J'ai été mieux traité par l'Allemagne nazie que dans mon propre paix. » C'est consternant. Il faut bien le dire, n'est-ce pas ? Jesse Owens est allé vraiment très loin. Il a dit qu'à Berlin, il pouvait prendre tranquillement l'autobus, tandis qu'en Alabama, il n'en était pas question. Il l'a dit, il l'a répété. Oui, mais alors, à quoi ça sert de gagner des médailles d'or ? À quoi ça sert ? Comment réagir aujourd'hui face à autant d'hostilité ? Est-ce qu'il existe un racisme, un antisémitisme noir ? Je crois que c'est important d'en parler. Est-ce qu'il existe cet antisémitisme noir ? Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Maître ? Eh bien, je pense que l'antisémitisme a toujours existé et qu'aujourd'hui, il est plus vivace que jamais. Il faut être aveugle, il faut être sourd pour ne pas s'en rendre compte. J'ai été, d'ailleurs, c'est l'observatoire des actes antisémites qui m'a amené, les actes antisémites. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ratisse assez large. Par exemple, dire « j'ai mal », quelque part, on dit « j'ai mal », c'est quelque part, selon cette organisation, nier la souffrance absolue. C'est exact. Et vous pensez aussi ça ? Donc « j'ai mal » serait une parole antisémite ? Mais c'est évident. « Ouille », « aille » seraient des actes antisémites majeurs. On est tous d'accord sur ce plateau. Se plaindre, c'est être antisémite. Mais évidemment, parce que c'est supposé qu'on peut prendre en considération nos petits bobos, nos petits ennuis, alors qu'il y a... Il y a l'ultime, il y a la souffrance de lumière. Vous savez, j'ai été noir pendant un temps de mon enfance à... Ah, pas possible. J'ai été noir. Et là, je suis choqué. Et là, j'arrête. Tout simplement. Alors, on va maintenant se retourner vers vous. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec l'association ? C'est une association et non pas une milice, comme certains le prétendent, la Ligue de Défense Juive. D'abord, cette Ligue existe pour canaliser la peur et la frustration des Juifs de France. Aujourd'hui, ces jeunes Juifs de France se contentent de porter la kippa à la maison, et pas à l'extérieur. N'ayons plus peur de porter nos kippas. Ils se font cracher dessus, ils se font insulter par les mêmes, ces jeunes de banlieue, pour beaucoup d'origine afro-maghrébine. Influencé peut-être par ces Jackson, ces Jesse Owens, peut-être. Oui, ces athlètes de haut niveau qui parfois dérapent. Des gens à qui on a tendu la main. Voilà. Qui aujourd'hui, crachent dans la soupe. Donc voilà, nous, nous sommes là pour canaliser cette frustration. Vous revendiquez ces actes violents ? Parce que quand même, des fois, ça a été violent. On l'a vu dans cette librairie, là, avec Alain Soral, ou ce M. Faorisson. Bon, que personne ne porte en l'estime, je crois. A-t-on le choix ? A-t-on le choix aujourd'hui ? Sous-titrage ST' 501